Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Référence, hommage caché, apparition furtive, rien ne m'échappe au votre plus grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Etat Vu ! Si la perspicacité est votre ami, vous aviez sûrement deviné de quel film nous allions parler avant même la sortie de cette vidéo. Et ouais, car après Iron Man, Hulk et Thor, il était logique que le suivant soit... Batman ! Batman ? Attendez ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui a touché à mes notes ? Bah ça peut être que moi en fait, vu que je suis tout seul. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Je devais être bourré, ou drogué, ou les deux. Bref, nous allons donc passer en revue le dernier Avenger à se présenter avant la grande réunion, Captain America. Et oui, dernier, car malgré une croyance populaire et le sous-titre de ce film, il est loin d'être le premier des Avengers. Déjà, chronologiquement parlant, c'est le dernier film solo de la phase 1, donc par corollaire... Par corollaire... C'est le dernier. Ensuite, parce que dans les comics, bah il fait pas partie des premiers. Et ouais, ce fut suite au départ de Hulk que Cap intégrera l'équipe. Donc pas le dernier, loin de là, mais pas le premier. Et pour terminer, il n'est même pas le plus âgé, puisque Thor, avec ses quelques centaines d'années d'existence, et techniquement le plus vieux, donc par corollaire... Le premier des Avengers. Tout ça pour conclure que les sous-titres sur la trilogie Captain America, et ben... Ça partait déjà mal. Après la première scène où le Cap est retrouvé de nos jours dans la glace, petit hommage à sa réintroduction officielle dans les comics, on se retrouve projeté en 1942 à Tonsberg. Ville qui devrait vous dire quelque chose, puisqu'il s'agit là de celle dans laquelle il y eut la bataille entre les Asgardiens et les Géants des Glaces en 1965, compté par Odin à ses fils au début du film Thor. Deux films qui se suivent et commençant dans le même lieu à presque 1000 ans d'écart. Coïncidence ? Bah non, c'est... tout était prévu en fait. D'ailleurs, si on se retrouve dans cette ville, c'est pour y faire la connaissance de l'antagoniste de cette histoire, Crâne Rouge, alias Johan Schmidt, interprété par Hugo Weaving. Si on traduit Johan Schmidt vers l'anglais, ça donne John Smith, ce qui devient amusant quand on se rappelle que le personnage interprété par Hugo Weaving dans la trilogie Matrix, et qui est également l'antagoniste, s'appelle Smith. Donc John Smith, euh... Johan Schmidt, est à la recherche du cube cosmique, qu'il va trouver dans cette magnifique gravure représentant Yggdrasil, l'arbre monde issu de la mythologie nordique. Donc une référence évidente à Thor. Après avoir trouvé son nouveau jouet, Schmidt déclare ceci. Et le Führer qui fouille le dessert en quête de reliques. Petit clin d'œil à Indiana Jones et les aventuriers de L'Arche Perdue, sur lequel le réalisateur de Captain America, Joe Johnston, avait travaillé en tant que directeur artistique. Comme tout bon méchant, Schmidt bute un mec avant de s'en aller, faisant gicler du sang sur sa médaille. Enfin, dessus, pas totalement, puisque les éclaboussures se répandent, comme de par hasard de par hasard, uniquement sur le crâne du cycle de Lydra, préfigurant sa future apparence. En parlant de préfiguration, tiens, c'est dit ce mot ? Boah, j'ai la flemme de chercher. Bref, en parlant de préfiguration, en voici une autre. Suggérant le futur et célèbre bouclier. Après que Bucky soit venu sauver son pote, nos deux compères s'en vont. Pourquoi ? On va dans le futur. Tu n'imagines pas comme d'une certaine manière. Tu as raison, Bucky. Puisque tous les deux, vous allez vous retrouver dans le futur. En attendant, restons dans le présent. Enfin, le passé. Oula, je commence à avoir mal au crâne, moi. Tandis que nos deux gaillards se dirigent vers les deux filles avec qui Bucky avait pris rendez-vous, nous pouvons apercevoir dans le fond, vraiment dans le fond, tout là-bas, le titre Modern Marvels. Sympa, non ? Mais c'est pas tout. Après avoir rejoint les filles dont l'une est jouée par Jenna Coleman, interprète de Clara Oswald, compagnon du célèbre Dr. Wu, nos personnages se rendent donc à la World Exposition of Tomorrow. Où, dès l'entrée, vous pourrez remarquer ceci. Bienvenue au pavillon des merveilles de la modernité et dans le monde de demain. Un monde plus beau. Clin d'œil à l'un des premiers super-héros créés par Marvel, la torche humaine. Pas celle des 4 fantastiques, non, non, non. La première du nom, celle datant de 1939. Un androïd créé par le Phineas Horton de l'enseigne et qui a fait équipe avec Captain America à de nombreuses reprises dans les comics. Ce clin d'œil prend un sens supplémentaire quand on se rappelle que Chris Evans, interprète du Cap, a également incarné une torche de la maison des idées. Celle des 4 fantastiques, justement. On a donc deux torches dans un seul film. Un double clin d'œil. Lors de cette scène, vous pourrez également en remarquer un autre bien sympa. Ici. Si cette usée vous rappelle celle de Tintin, c'est normal. C'est elle. Toujours à l'expo, nous retrouvons... Mesdames, Messieurs, Howard Stark ! Howard Stark. Rien que le nom devrait vous dire quelque chose, puisqu'il s'agit là du père de Tony Stark, alias Iron Man, et que nous avons déjà pu l'apercevoir dans le film Iron Man 2. D'ailleurs, si vous avez fait attention, vous aviez sûrement noté que le nom Stark apparaît ou est prononcé dans chacun des films de la phase 1. Tout comme Nick Fury, d'ailleurs. Donc en fait, il y a deux fils conducteurs tout le long de la phase 1. Tintin ! Bref, nous retrouvons donc Howard Stark présentant une technologie révolutionnaire. Celle-ci étant à la base des futurs répulseurs de l'armure de son fils. Au passage, si vous avez l'oreille, vous avez pu aussi remarquer que la musique utilisée ici... Et la même utilisée lors du film promotionnel de la première Expo Stark que l'on peut voir dans Iron Man 2. ...en direct de la Stark Expo où Tony Stark vient à peine de quitter la scène. Si vous n'avez pas pu vous rendre ici ce soir, sachez que l'exposition se poursuivra... Bien le recyclage, non ? Vous êtes prêt docteur Zola, hein ? Ma machine demande un calibrage extrêmement délicate. Pardonnez-moi si j'ai l'air un peu trop à dire. Ce premier plan, servant à introduire Armin Zola dans le film, n'est pas anodin. Ceci est un petit clin d'œil à son apparence dans les comics où, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un corps avec un écran intégré dans le torse où le visage de Zola est affiché. Ouais, bah... Même si d'un côté, un rendu fidèle m'intrigue, je vous avoue. Je pense qu'ils ont bien fait d'en faire un simple humain. Bref, pendant que son homme de main fait mumuse avec ses gadgets, l'agent Schmitt examine une photo. Eh ben, celle-ci est une vraie. Enfin, presque, hein. En fait, il s'agit d'une photo truquée d'une porte de l'église de Il-Stadt. 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 D'une église en bois se trouvant en Norvège, sur laquelle se trouve une sculpture représentant le héros issu de la mythologie nordique, Ziggur, avec Regine, forgeant une épée. Cette dernière fut effacée au profit du cube cosmique, pour les besoins du film, bien évidemment. Toujours en lien avec Ziggur, alors que le professeur Erskine explique à notre héros qui est Johan Schmitt, l'on peut remarquer en arrière-plan des sculptures. Ces dernières représentent à nouveau Ziggur. Et pour ceux qui se poseraient la question pourquoi faire un parallèle entre Ziggur et Crane Rouge, c'est tout simplement parce que Ziggur était invulnérable dans la mythologie nordique. D'ailleurs, au passage, l'histoire de Crane Rouge dans ce film, fruit d'une expérience ratée, rappelle étrangement l'histoire du Crane Rouge du film Captain America de 1990, également fruit d'une expérience ratée. Version bien différente de celle des comics, puisque dans ceci, il doit son apparence à un simple masque. Du moins, au début. Vous avez quelque chose de particulier à me dire ? L'opéra qu'écoute l'agent Schmitt dans cet extrait s'intitule L'anneau de Nibelung, opéra dans lequel on retrouve un certain Siegfried, ou en scandinave, Ziggur. Si ce flacon vous dit quelque chose, c'est normal, car on a pu en apercevoir un dans l'incroyable Hulk, et qui a transformé, ou va transformer ? Bref, qui aida à faire d'Emile Blonsky une abomination. On pouvait même y apercevoir la mention Vitare sur le conteneur réfrigéré, mention qu'on retrouve ici. Ensuite, pour stimuler la croissance, nous soumettrons le sujet à une dose massive de rayon Vita. Et que l'on peut également voir ici. Après sa transformation, Steve est tout de suite lancé dans le feu de l'action, puisqu'il doit attraper la sincère du professeur Erskine. Durant la poursuite, l'on peut assister à cela. Faisant écho au plan dont on a parlé avant, se trouvant au début du film, préfigurant également le bouclier à venir. Renforcé ici avec le logo en forme d'étoile, se trouvant sur la porte du taxi. Vous aurez à comparaître devant le fur et à un... Ce son ne vous rappelle rien ? Et oui, il s'agit du même son suggérant que l'arme de l'agent Schmitt serait également à l'origine des répulseurs d'Iron Man. Tout est lié. Le bouclier que vous admirez ici est une réplique du tout premier bouclier utilisé par le super-héros dans les comics, avant d'être remplacé par sa version ronde suite à un procès pour plagiat. D'ailleurs, en parlant de bande dessinée, si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait la couverture du premier Captain America paru en 1941, même si on l'aperçoit déjà dans Iron Man 2, la voici. Et pour finir, le premier costume porté par le Cap est exactement le même que la version cinéma de 1944, qui par contre, elle, était une très mauvaise adaptation. Mais je digresse. Elle est également très proche du costume des comics. Ce petit extrait a énormément de similarités avec une scène des comics The Adventures of Captain America, datant de 1991, histoire dans laquelle sont également racontées les origines de notre super-héros et qui a été probablement une grande source d'inspiration pour le film, puisque le personnage de Peggy Carter semble tirer son caractère, bien différent de celui des comics, d'un personnage féminin de cette histoire. Alors que Cap est parti à la recherche de son pote Bucky, il en profite pour libérer des prisonniers. Et ouais, il est comme ça Cap, il est super sympa. Et c'est ici que nous faisons la connaissance des Howling Commandos, unité commandée par Nick Fury dans les comics créés dans les années 60 et qui fit souvent équipe avec Captain America. Ce Howling Commando est composé de Dum Dum Duggan, Jim Morita, Gabe Jones et Cocorico Jack Dernier, tous présents dans les comics. Complété ici de James Falsworth, qui est un autre super-héros dans les comics, Union Jack. L'ajout de ce personnage est un clin d'œil aux comics The Invaders, créés dans les années 70, dans lesquels les deux super-héros faisaient équipe. D'ailleurs, durant l'évasion assez explosive, nous avons droit au célèbre cri des Howling Commandos. Voyant la débâcle, Crâne Rouge décide de tout faire péter. On est méchant ou on l'est pas, hein. Bref, du coup, Armin Zola veut récupérer ses travaux. Pas qu'il ait travaillé pour rien, quand même. Et c'est lors de ce court plan que nous pouvons apercevoir furtivement les schémas du corps robot dont on parlait tout à l'heure. Suite à son acte de bravoure, Cap allait être présenté au gratin du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Et plus particulièrement au monsieur à qui il ne doit pas sa création, mais sa réintroduction. Faisant donc de son caméo une petite exception, puisqu'en général, c'est pour les personnages qu'il a créés. Vous avez donc bien deviné de qui je parlais. Il s'agit bien évidemment de Stanley. Je l'imaginais bien plus costaud. D'ailleurs, je trouve étrange qu'un personnage ayant le même physique apparaisse à différentes époques. Enfin bref. Juste après avoir fricoté avec Nathalie Dormer, la reine cochonne de Game of Thrones, Steve rencontre Howard Stark, qui lui montre cette différente fabrication. Celui-là est amusant. Je l'ai équipé de relais électriques qui vous permettront de savoir... Celui-là ? Non, non, c'est un prototype. Qu'est-ce que c'est que ce métal ? Du vibranium. C'est plus résistant que l'acier et trois fois plus léger. Et il absorbe totalement les vibrations. Et vous ne le fabriquez pas en série ? C'est le métal le plus rare sur Terre. Ce que vous tenez là, c'est tout ce qu'on a. Vous avez terminé, monsieur Stark. Le vibranium dont il parle est un métal que l'on peut retrouver au Wakanda, pays qu'on a pu apercevoir dans Avengers 2, et également pays natal de Black Panther, qui a été intégré dans Captain America Civil War. Tout est lié, je vous dis. Après la séquence montrant les missions fictives de Captain America au début du film, nous avons droit là cette fois à une séquence montrant les réelles missions de notre héros parallèles assez intéressants. D'ailleurs, durant cette petite séquence, nous avons droit à une scène nous rappelant que Bucky devient un sniper dans les comics. Kling, tout est suite ! Ici, une allusion au fait que Bucky reprendra le flambeau en tant que Captain America dans les comics. Ce qui n'arrivera pas dans ce film, puisque... Et oui, le célèbre ami du Cap disparaît dans une rivière gelée en plein hiver. Amusant, puisque le personnage dans les suds du film, comme dans les comics, devient le soldat d'hiver. Porte bien son nom, non ? Petit clin d'œil à l'adaptation de Captain America datant de 1977. Sans transition, alors que le colonel Phillips, joué par Tommy Lee Jones, Peggy Carter et Cap sont à la poursuite de l'avion de crâne rouge, Tommy Lee Jones appuie sur un bouton rouge sur lequel est écrit K, et qui produit ceci. Rappelant ceci. Sympa, non ? Autre clin d'œil à un film, qui serait à nouveau une référence à Indiana Jones, et plus particulièrement à cette scène. Ouh, pas cool. Tout comme la disparition de crâne rouge d'ailleurs, qui rappelle un peu le Bifrost de Thor, mais qui serait, d'après le réalisateur, également un hommage, encore une fois, à Indiana Jones, particulièrement à la scène finale du premier film. Perso, je trouve pas trop, mais bon, s'il le dit... Déplacez le bateau jusqu'au point de cabriage suivant. Mais il n'y a plus de traces d'épave. Et le signal de la source d'énergie s'arrête ici. Continuez les recherches. Cette scène expliquant l'origine des schémas que Tony trouve dans le cahier de son père dans Iron Man 2. Également, dernière scène où Howard Stark jeune sera présent. Nous pouvons le retrouver dans la série Agent Carter. Comme nous l'a montré le début du film, Steve n'était en fait pas mort. Mais alors qu'il se réveille, quelque chose cloche. Et ce match, il a eu lieu en 1941. J'étais dans les tribunes. Captain Rogers, attendez ! A tous les agents, code 13 ! Le code qu'elle vient d'annoncer... A tous les agents, code 13 ! ...est un petit clin d'œil à l'Agent 13, qui n'est d'autre que Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter, dans les comics. Alors que Steve découvre l'actuel Times Square et rencontre Nick Fury, nous pouvons apercevoir une publicité pour la société Baskin-Robbins. Société qui engagera Scott Lang, le futur Huntman, lors de sa sortie de prison. Bienvenue à Baskin-Robbins. Vous voudriez essayer notre fructue de mango ? Tout est lié ! Et pour finir, la scène post-générique. Qui n'en est pas vraiment une en fait, puisqu'il s'agit d'un court teaser pour Avengers. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié une référence, n'hésitez pas à la rajouter dans les commentaires. Je ne suis pas parfait comme Steve Rogers, donc les erreurs... C'est possible. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo telle Captain America distribuant des pains aux nazis. Ça fait toujours plaisir. Et c'est ce qui nous aide le plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et à commenter. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour le grand final de la phase 1 avec une petite surprise. Jusque là, prenez soin de vous et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501